Et salut à tous, c'est Titocoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Life Legend et Avog, donc deux guildes dans le G3. Je ne connais pas le niveau de notre guilde vis-à-vis de Avog, mais on va essayer en tout cas de terminer deuxième, voire premier. On peut peut-être battre Life Legend, qui sait, on ne sait pas, on verra bien à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, on est contre une Syridar, Odin et la petite Cookie O. On va y aller avec notre Eladriel, Etna, Triana, donc l'objectif tanker le premier tour, on va focus à Syridar, parce qu'elle a un peu de multi, puis dès qu'elle est morte, bah c'est gagné. On a une Triana qui est ruinée en vieux wheel assez tanky, il réduit son vent à gauche, à droite, on a mis la recovery skill 2. Le Eladriel, c'est un vieux némésis, à gauche, j'ai mis une réduction vent, et à droite, j'ai mis la speed en fonction de l'HV perdu. Et enfin, on a la Etna, elle est plutôt tanky, avec du multi à gauche, à droite, en vieux wheel. Allez, c'est parti. On n'aura pas le premier tour, c'est normal, on va prendre une grosse patate à l'open. Voilà, il n'est pas tanky, très bien, bah écoute, on va juste faire un skill 2, je pense, et on va voler tous les buffs ici à gauche après, je pense. Ah, on peut peut-être aller sur l'Oda, il n'est plus tanky, bon, ça, il n'est plus tanky, on peut le tuer. La vérité, on peut juste le faire, allez, le stun par la même occasion. Là, on va juste heal, voler, ok, non, on va aller là-dessus, c'est quoi, on va directement tuer ça. En fait, ça a du multi, j'aime pas trop, donc si on la tue, on est bien, voilà. Là, maintenant, on a plutôt pas mal, on va aller directement sur l'Oda, il meurt du dot, c'est parfait. Et, ça passe. Le first skill 2, c'est quoi, mettre le break death, parfait. Allez, achever ce Oda. Allez, offense numéro 2, on est contre une Dorothea Navel, Valentis, on va y aller avec une Gianna, John Tomoe, défense assez faible. Et on va faire, du coup, une offrance plutôt forte sur le coup. Donc, Gianna, on se suive très très rapide, on ne sait jamais s'il y a une entreloupe. À gauche, à droite, multi-t, on a la Tomoe qui joue en second, en Despair Focus, KPAQ, Tocrite, à gauche, à droite, open multi-t pour rajouter un petit peu de dégâts. Et on a le John qui joue en Last, en Vio, Focus, KPAQ, à gauche, à droite, dégâts des bombes. Et c'est parti. On a le premier tour, je vais aller mettre une bombe ici, on va pas mettre de bombe là, ok. On va mettre les stuns, on va rater un stun, oh, parce que là, si Revenge, c'est embêtant là. Ah, je vais le faire quand même, je pense, pas le choix. Et là, bah, écoutez, il faut que je réussisse ma bombe là, hein. On va mettre la bombe là, on va une crise, stun, oh, il proc, ok. Il faut qu'on se prête, du coup, ce qu'il y a à gauche. Et on peut rater sur la navelle. Oui, oi, oi. Il va falloir la reset. Du coup, on va juste taper là. C'est mort. On va les reset, ce truc-là. Hop, résistance. Eh, pas cool, ça. On va taper là. On va se faire 2v3, je pense. Non, quand même pas, je pense pas. La vérité, je pense pas. On va juste tuer ça. J'aurais dû mettre la bombe là, mais bon, c'est pas grave. On va reset. On va mettre la bombe là. Résistance, résistance. Je suis capé un Q, hein. Je suis capé un Q, je suis capé à vous le dire. Il y a tellement de résistance, c'est incroyable. On va quand même s'en sortir, mais bon. Au Mito, on a raté la moitié de spell. Un Avel qui aurait pu sous l'eau. Allez, offense numéro 3. On est contre une Vritra, Eshir, Myang. Et en fait, on va juste tanker le premier tour avec cette chamane Jultan Delphoi. Donc, on est plutôt tanki. Triple Revenge, Jultan. A gauche, j'ai mis une petite réduction light. A droite, j'ai mis un petit peu de réflexe damage. La Delphoi, en vie au wheel, juste full HP. On a mis une petite réduction d'arc à gauche, à droite. Ok, ouvrir le skill 3. Et enfin, on a chamane qui joue au dernier, vie au wheel. Bon, il manque 4 autocrit. J'aurais bien aimé avoir le sang. À gauche, on a mis dégâts sur d'arc. Et à droite, on a mis des best skills 2. Donc, on tank le premier tour. Et on répand d'OT2. On va tuer le Vritra en premier. Globalement, il n'y aura pas les dégâts pour mes one-shot. Pas de strip, en fait, il n'y a rien. Un peu, un peu vide. Voilà, mon tank. On cleanse. Hop. Je le fais ou pas ? Allez, je le fais. Je le rate. On va juste faire un skill 2 ici. Hop. On met le break death. Et là, avec Shaman, on va le one-shot. Hush ! Voilà, 50k. On a pris le break death ici, quand même. C'est un peu embêtant. On va aller mettre le slow là-dessus. Et on va aller là. Hop. On met des bons petits dégâts. On va mettre le slow ici. Hop. Le petit revenge qui m'est bien. On va continuer à taper ici à gauche. On va faire un petit skill 2. Hush. Les dégâts. Petit proc skill là. Boom. Petite sustain. On peut faire skill 3. On heal. Et c'est gagné. Hush. Hush. Les gros coups de bec. Pas de choix du skill 2. Pas grave. Allez, offense numéro 4. On est contre une Byung-Shul. Evo, Ho et Kumar. On va y aller avec une train. Robo d'arc. Et les Noah. Pourquoi pas ? Donc on a un robot qu'on met en suive très rapide. Qui a payé a que multi-hit à gauche à droite. On a un train qui est en vio. J'ai mis un petit set saut pour le fun. Voilà. A gauche, à droite, on a mis du multi-hit. Et les Noah qui est en despair. Le will est inutile. A gauche, un peu de multi-hit. A droite, accuracy skill 2. Allez, c'est parti. On prend le premier tour. Et on va cesser. Dot toute la team. Du coup, bon, on joue au premier. C'est normal. On va pouvoir faire skill 2. Hop. Mettre les dots. Test un. Voilà. On va faire un petit skill 2 ici. Hop. On peut faire un skill 3. Et là, maintenant, on va redonner les tours. On a un bon petit proc. C'est cool. On va redonner un tour au robot. Hop. On va pouvoir faire un nouveau skill 2. Et un skill 3. Voilà. Et ça fond, en fait. Ça fond. On a un nouveau skill 3. Et on a un nouveau proc. On peut tout la suite. Skill 1. Skill 1. Et skill 3. Voilà. Allez, offense numéro 5. On est contre une Ezio O. Carcano. Belze. On va y aller sur une Anavel. Gros Go. Et Verad. Donc, c'est très simple. On veut tanker le premier tour. Et rebond au T2. Du coup, on a Anavel qui est ruiné en vieux wheel. Très tanker. Rapide. A gauche et à droite. On a mis du multi pour avoir un peu de dégâts. On a pas Verad qui est en vieux wheel. Très tanker aussi. Avec des petites sub-accu. Et crit rate. A gauche. On a mis dégâts sur feu. A droite. On a mis du crit de meskill 3. Et enfin, on a du coup à Groko. L'idée, c'est qu'il soit très offensif. En fait, pas trop tanker. Sinon, il prendra pas le break def. Il faut qu'il prenne le break def du Carcano. Et puis, t'avais pas sur Verad ou sur Anavel. Avec à gauche, dégâts sur feu. Du coup, il y a à droite. Qu'est-ce qu'il a, Osef. Vraiment, on veut juste que le focus aille sur ce Groko. Et nous, on rebond au T2. Donc, on a pas le premier tour. Ça joue au premier. Voilà. C'est du swift. Le petit revenge. Ah, le break def est allé là-dessus. What ? Je m'y attendais pas. Attends, mais... Du coup, il a mis plus de dégâts sur... Au moins, Anavel. Si c'était spi-tuné, j'aurais perdu. Bon, bah... Ok. On a été chanceux. Voilà. Je le dis. On a été chanceux. Pour mieux, écoutez. On va pas me plaindre. On va tenter de mettre un break def là. Sun, pardon. Parfait. On va geler. On va taper là. Bon, bah... On est supposé être bien à partir de là, normalement, maintenant. Pour mieux, écoutez. Je vais tuer ça. Hop. On va tuer ça. Et, du coup, on passe. Ok, bon. On aurait pu la perdre. Allez, offense numéro 6. On est contre une Emily, Vigor, Ciri, Dark. Et on va y aller avec une Delphoi, Diaz, Malit. Donc, l'idée, c'est de tanker le premier tour. Et bon, on a une Delphoi qui est très rapide en Vioheel. Réduction Dark à gauche, à droite. Recovered skill 3. Un Diaz en double énergie. Destroy. Je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit souhait de destroy ? On ne sait jamais. Réduction Dark à gauche, à droite. J'ai mis. Hop, une multi-hit. Et Malit. Alors, Malit, J'ai mis en suivant très rapide en destroy. À gauche, j'ai mis une réduction Dark. Et à droite, J'ai mis de l'acuracy skill 2. Donc, on tanque le premier tour et on rebound au T2. Ah, bah, on est au speed. C'est quoi, je veux faire le skill 2 ? Ah, résistance. Ça, c'est vraiment très, très unlucky. Bon, je vais juste reset, je pense. Résistance. Non, mais sérieusement. Ok, 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 ok. Bon, le speed tuning est bizarre en face. On ouvre skill 2 à nouveau. On tourne un petit peu. On va voir Cleanse. Ok. Bon, là, il a sur skill 3. Il met les slows. Très embêtant. Même très, très gênant. Qu'est-ce que je veux focus, moi ? Je vais aller là-dessus, je pense. C'est gênant quand même, là, ce qui s'est passé. On a un petit peu tout raté. On va mettre le slow là, je pense. On va pouvoir retourner, tenter en tout cas, parce qu'on rate tout. En fait, la vigueur est cendrée, c'est pas possible. Hum, j'aime pas trop ce qu'il se passe, là. Aïe, 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 j'aime vraiment pas ce qu'il se passe. Je vais faire ça, je n'ai pas le choix. Je vais perdre, en fait. Oh, il y a trop de procs et c'est trop de luckies ce qu'il se passe, là. Je rate tout, regardez. Bon, là, il y a le glancing. Oh là là, c'est loose. Aïe, 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 on n'arrive pas à taunt, en fait. Ah, bah si, maintenant, on y arrive, quand c'est terminé. Euh, bah écoutez, on va faire ça, hein. Faut qu'on continue à taunt. On a peut-être encore une chance, je ne sais pas. Il faut qu'on tue absolument les mobs à parole, hein. Et qu'on reset le vigueur dès qu'on peut, c'est la sustain. Non. Oh, là, il y a glancing. Je n'ai pas envie de skill 2, mais je vais le faire quand même, hein. Je n'ai pas le choix. On va faire ça, on n'a pas le choix. Ok, on peut retaunt. On rate tout le temps celui à droite, par contre, c'est incroyable. Je vais faire skill 2, là. Ok, on y arrive. Parfait, petit proc. On va aller tuer ici à gauche, si possible. Hop. Ok. Ok, on va mettre le slow, là. On ne va pas le mettre. On va retaunt. On y arrive, mais pas à droite. Incroyable. Parce qu'il 3, je préfère. Il n'y a plus de strip en face. Ok, bon proc, on peut increase. Il y a une résistance. Je pense que c'est vraiment un vigueur à Sandra, là, sur le coup. Je vous jure, on a tellement raté de spell. Et au final, ça va quand même passer, heureusement. Le fait d'avoir un Mali très rapide a fait qu'on a gagné la game ici. Franchement, honnêtement, si on avait un Mali de plus long, on aurait raté. On aurait perdu, c'est sûr, à 100%. Allez, offense numéro 7. On est contre une Vritra, Byung-Chul, Chandra. Et on va y aller sur une Bayek, Mugang et Eleanor. Donc, je vois l'angle de jouer Mugang et le Bayek. J'aime beaucoup ce combo. Donc, on a runé le Mugang en Vio Destroy. Destroy pas spécialement nécessaire ici. À gauche, réduction Dark à droite. On a mis un peu la Curacy skill 2. On a le Bayek qui est en Vio Focus. À gauche, j'ai mis une réduction vent. À droite, j'ai mis un peu de multi. Et enfin, on a Eleanor qui est en Vio Will. À gauche, speed en fonction de HP perdu. Et à droite, on a mis un peu de recovery skill 2. Donc, on tente le premier tour et on rebound au T2. Alors, on a une autre speed en fait. Je pense que je fais juste un skill là-dessus. Si je stun ça, c'est cool. Et je vais le silence. En vrai, c'est ça qui me dérange moi. C'est ça que je veux silence. Parfait. Oh, les dégâts qu'on met. Mais non, mais Bayek, c'est vraiment incroyable. Oh, le stun-so là. Wouah, ça pique ça. Qu'est-ce qu'il 2 ? On n'arrive pas à avoir ici. On prend le Break Death stun. Oh là là. Oh, ce stun-là, il est vraiment royal. Wouah. Plus le saut. J'avoue. On va aller taper là. On met le petit Antille. On va prendre un autre stun. Oh, petit proc. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est bien fait détruire, mais nous aussi, on se fait détruire là. Bon. On joue avant. On va pas mettre l'immunité maintenant. Cleanse. Heal un petit peu. Petit proc. On va rester en ajuste sur un skill 1. On met le stun. Parfait. On doit faire un skill 2 là. Hop, là. Regarde. On met les bons dégâts là-dessus. On va mettre le Destroy aussi. Ça va diminuer le Multi-Hit. On va tenter de mettre un stun là. Parfait. J'ai une immunité. Je suis prêt à taper là. Hop. On met des bons dégâts. Ça front. On gagne de l'ATB. Ça proc violent. On va pouvoir se heal. On n'est pas trop mal là, je pense. Il va y avoir une petite sustain. Mais bon, il n'y a plus d'HP. Hop. Vu qu'on a l'immunité, on peut continuer à taper le Vritra. Vritra qui a presque plus d'HP. Hop. On va taper là. En vrai, il a l'antillé. Comme ça, il meurt à coup sûr. Parfait. Et Chandra, tu as beau proc tous les tours. Bah, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. On va taper là maintenant. Hop. On peut faire skill 2. Heal. Il met des dots. Et on va faire un petit skill 1 là. Hop. Et on va faire un petit skill 2 là-dessus. Pouf, pouf. Les dégâts que Bayek met, c'est déjà n'importe quoi. Ça me surprend à chaque fois. Mais du Sika par skill 1. Oh, c'est énorme. Fiche. Alors, offense numéro 8. On est contre une Neftis, Liume, Byung-Chul. Et on va continuer à faire notre cleave un petit peu bancah là qu'on fait depuis le début du siège. On va faire Robo, Devaraja, Han. Donc, objectif, one-shot la Liume à l'open je pense. Parce que les d'autres ont un petit peu de raise. Et moi, Han n'a pas beaucoup d'accuracy. J'ai mis en DCC pour avoir des dégâts. À gauche, j'ai mis crit damage en fauteurs de mauvais états. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 3. On a le Robo d'Arc qui est en Swift très rapide. Avec à gauche et à droite du multi-tip et de l'accuracy skill 2. Parce que je vais être le plus rapide avec mon lead et être sûr de ne pas me faire outpeel par la Liume. Donc, on n'est pas capé à Q. Et Devaraja qui est en Vio Focus. À gauche, speed en fauteurs de HP perdu. Et à droite, accuracy skill 2. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas du Swift. En outre speed, il y a deux off-wheel. On rate le seul strip qu'il fallait faire. Incroyable. Du coup, la Neftis va nous mettre dans la panade. Aïe, 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 aïe. Bon. Bah, je vais tuer ça direct. Ah, c'est embêtant. Je vais faire le skill 3. On va tenter de stun avec le Han si on joue avant. On n'arrive pas à strip. Ok, on arrive à strip. Est-ce qu'on arrive à stun ? Ressence, réessence. Ah ouais, tu vois, ils ont un sandraise. Bon, on a le taunt. Ok, pour violent. Super cher. Ah, bah, il faut aller là-dessus. Il faut aller là-dessus, pas le choix. Bah, si Han ne proc pas, c'est perdu, je pense. C'est perdu. Il est aussi one-shot. Ah ouais. Encore un proc. Encore un proc. Aïe, 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 aïe. Bien joué. Bon, du coup, offense numéro 9. On est contre une Emily Vigor Siri Dark. Et je me dis, on va repartir sur la base de tout à l'heure. Delpho Amalit, qu'on avait bien apprécié. Et cette fois, on va mettre Vritra. Je n'ai plus de Dias. Moi, ça a choisi le Dias, non ? Bon, je ne sais pas. On est monté qu'un seul. Vritra, c'est le vieux Destroy. Avec comme artefact à gauche, Reduction Light. Et à droite, Multi-it. La Delpho Amalit est un peu plus rapide que tout à l'heure. Vieux Will, toujours. À gauche, j'ai mis une Réduction Dark. À droite, j'ai mis de la Recover Skill 3. Et enfin, le Malit en Swift Destroy. À gauche, Réduction Dark. Et à droite, Accuracy Skill 2. Allez, c'est parti. On est au-dessus. Bon, tu sais quoi, on va taunt, du coup. On y arrive cette fois-ci, c'est incroyable. Est-ce que j'ai envie de faire le Skill 3 de suite ? Oui, quand même. En vrai, ça vaut le coup. Parfait. On va faire un Skill 2. On va faire un Skill 2. Mettre des dégâts à eux. On va aller Reset. Retourne tout le monde. Reset le Vigor. Résistance, résistance. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, on va le Focus. C'est quoi ? Eh, mince, hein ? Bon, moi, il ne proc pas. On va le Focus. On met la Brand. Skill 2. Ok, Skill 1. Fiche. Il ne mourra pas. Ah, si, il y a moi qui meurt. Ah, oui, il y a moi qui meurt. Oh, non. Ok, c'est bon, il meurt. Il a fait Skill 3. Il a trollé. Excellent. Et du coup, on va aller, c'est quoi, là-dessus. C'est le plus haut HP. On a le Skill 3 à nouveau. Et normalement, on est plutôt pas mal. Franchement, le Mali de Swift, c'est vraiment la tech. Tu reprends trop vite tes tours. C'est vraiment pas mal, j'aime bien. Je préfère au Destroy, long, au Vio. Je pense que juste Swift, rapide, c'est bien. Bon, dixième dernière offense. On a un nouveau concept de défense. On va y aller avec une Brita, Alia, Fengyang. Donc Fengyang en Vio Destroy, tendresse, à gauche et à droite, multite de la def. Alia en Vio Will, à gauche, réduction, vent, à droite, speed, en fonction de la cheveille perdue. Et Brita, Vio Destroy, à gauche, on a mis une réduction, vent et à droite, on a mis un petit peu de multite. Du coup, on veut tuer en premier, ce qu'on peut. Du coup, certainement, Brita, on ira sur Chandraï, on terminera par le Bungshul. Alors, on n'a pas le premier tour, c'est pas grave. Oh, il a tenté le strip. Mais en 20. Parfait. Ok, on va faire un skill 4 direct. On va juste temporiser tranquillement, on n'est pas pressé. Ça, c'est embêtant parce que je vais perdre le break def et je vais prendre le break def. Ok, je n'ai pas pris le break def, heureusement. On va faire skill 2 pour se healer un petit peu, au cas où. Un cycle. Ouro, les dégâts du Chandra. Attends, mais le Chandra est tellement squishy. Je pense que ce Chandra est full knocker. Limite, j'aurais dû faire un skill 1 ici pour aller le chercher. Ok, je vais faire un skill 2, tu sais quoi. On va aller absorber l'ATB. Là, on a pris le break def, c'est embêtant. En vrai, je peux peut-être aller le tuer. La vérité, je crois que je peux le tuer. Tu sais quoi, je force. Si je sors ça direct, on est bien. Voilà, à large les dégâts. En fait, je dis que c'est squishy, mais c'est parce qu'en fait, avec le buff attaque, ça fait trop de dégâts. Juste, ça fait trop de dégâts. Feng Yang. On va aller tuer ça directement. Et normalement, maintenant, on est plutôt pas mal. Je pense que ce Feng Yang devrait 1v1 ce Biong Shul, au cas où s'il reste mort. Bon, du coup, fin du siège. On a fait 9 sur 10. Bon, c'est pas 10 sur 10, c'est un peu embêtant. Pour l'issue du siège, eh bien, on est parti sur un 1v1 qu'on avoque dès le début du siège. Donc, c'est un siège qui n'était pas très intéressant stratégiquement. Mais normalement, on est supposé remporter. On n'a pas win rate de fou, eux non plus. Donc, mais bon, on a une avance de poids. Donc, je me dis que normalement, on devrait gagner. On verra bien. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à petit pouce bleu. Et tout ça, les potes, t'as été tôt.